Je m'appelle Rizko Kass, je suis ici au Gérard de Moriaï. Et je suis là à vous, je suis là à vous, on a fait un déjeuner, on a fait un déjeuner, on a fait un déjeuner, on a fait un déjeuner. Alors, Mér signifie construction, c'est en langage turc on dit plutôt Kovankaya, c'est-à-dire les ruches de montagne, parce que comme vous le savez, les Moriaïs faisaient beaucoup de miel. On témoigne l'église de Martachmoni qui, selon certains, daterait du VIe siècle. Mais l'histoire récente, si je puis dire, remonte à environ 500 ans, lorsque deux frères Thomas et Israël arrivèrent de la région de Tiare pour rebâtir le village. Alors, il y a quatre tribus plus ou moins grandes, c'est-à-dire les baies Koma, baies Israël, baies Daoudo et les baies Abdullah. Il y a aussi deux autres tribus un peu moins grandes, les baies Elo et les baies Malco. On est ici, il y a un avion, leur n'est-à-dire les baies. On va venir d'un des boiteurs. On est ici, on est ici, on est ici. En vous aittez, on est ici, on est ici, on est ici, on est ici. ... ... et de la nature, la paix et la santé. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des enfants et des enfants, et nous sommes tous des enfants. Nous sommes tous des enfants et de la santé, et nous sommes tous des enfants. J'aimerais tout le monde. Amen. Les villageois vivaient comme leurs voisins, d'activités agricoles, c'est-à-dire ils faisaient la culture de blé, de maïs, de fruits et de légumes, et bien sûr de miel, mais ils faisaient aussi des métiers plus techniques, c'est-à-dire certains étaient forgerants, d'autres meuniaient parce qu'ils fabriquaient de la farine aussi, et d'autres étaient bâtisseurs, ils construisaient des maisons, comme on peut le voir sur certaines photos, il y avait de très belles constructions de maisons. Alors Mers se situe dans le sud-est de la Turquie, proche de la frontière irakienne, parmi d'autres villages asiro-kaldiens qui étaient dans cette région. Pendant le génocide asiro-kaldien arménien, qui a marqué terriblement les villageois, durant lequel le village a été complètement vidé de ses habitants et détruit. Puis, plus récemment, en 1989, le village a été complètement vidé de ses habitants. Là, la première fois, c'était pour des raisons purement religieuses, mais là, c'était plutôt pour des raisons politiques liées au mouvement du PKK. En 1993, quelques habitants qui vivaient à Istanbul avaient décidé de retourner au village, mais encore une fois, ils ont été bombardés en 1994, et par la suite, les maisons ont été complètement détruites. Et c'était malheureusement la dernière fois où il y avait des villageois qui ont pu vivre au village. ... Je vous remercie. 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 Je vous remercie.